Dans cette série de vidéos, j'évoque ce qu'il faut savoir quand on s'intéresse aux effets du divertissement sur les écrans. Et il faut savoir que le sujet du divertissement n'est pas qu'une question scientifique, c'est aussi une question idéologique. La démarche scientifique est très utile pour vérifier les effets des jeux vidéo et des écrans en général, et donc il est logique que ce soit surtout les chercheurs qui en débattent. Mais les idéologies ont une influence très importante dans les interprétations de ces études et dans les débats. Nous n'avons pas la même vision du monde et nous n'avons pas la même idéologie. Et selon notre manière de voir les choses, nous n'arriverons pas aux mêmes conclusions sur les écrans. On peut distinguer au moins deux groupes. Il y a ceux qui s'intéressent surtout au bien-être et à une vie plutôt tranquille. Ils auront globalement des discours plutôt rassurants sur les écrans. Il y a un bon exemple avec le chercheur Christopher Ferguson qui, dans une interview, nous présente sa vision de la vie en donnant son opinion sur ceux qui considèrent que le divertissement est une perte de temps. Ils sont wasting leur temps. Qui ause? À l'année d'un 80-some years, everybody gets the same six feet of dirt no matter what they did. So if they're enjoying their time on Earth, is that so bad, you know, necessarily? You know, unless you're going to be Einstein. This is going to be a very nihilistic message, by the way. But unless you're like Einstein or Shakespeare or something like that, in 100 years, nobody will remember any of this. So the best we can do is to enjoy our time on the planet as much as we can. You know, that's the only other benefit other than fame that, you know, we really, realistically get out of it. So why make your kid take up the harpsichord, which they hate, when they could be gaming, which they love, as long as they're otherwise keeping their life together intact? En général, dans ce groupe, ils se demandent si la consommation de divertissement sur les écrans a des conséquences graves. Et l'absence de résultats alarmants peut leur suffire pour être totalement rassurés. De l'autre côté, on retrouve des personnes beaucoup plus sévères sur le divertissement. Ils sont généralement préoccupés par la baisse de niveau et par la réduction de production remarquable. Par exemple, le psychiatre indien Alok Kanogia correspond bien à ce groupe. The most subtle problem that a lot of gamers actually end up with is actually that gaming prevents their creative pursuits. So I've met a lot of gamers who are really smart, and I'm sure you guys, all of you, have either a great idea for a video game, or a great idea for a startup, or you have some sort of great idea for a novel that you want to write, or you have this sci-fi TV show that you think would be absolutely awesome, but you never actually work towards it. You never actually sit down and start to write the opening scene of your TV show because you spend so much time gaming. And I think that that's actually the most dangerous and insidious part of a video game addiction, is that it actually prevents you from becoming the person that you actually want to be in this world. Sure, the game is fun and you enjoy playing it, but five years down the road, are you going to be happy with where you are, or would you have rather spent some of that time doing something else? And if the answer to that question is yes, I would rather have spent my time doing something else, then you've got a problem. S'il suffit de moins profiter de son potentiel pour que ce soit un problème, alors on comprend qu'il sera plus facilement sévère sur le divertissement. Il existe de nombreux auteurs français qui sont dans cette catégorie, comme Olivier Babaut avec son livre La Tyrannie du divertissement, où il écrit En favorisant maintes formes d'absorption de notre temps et de divertissement, l'époque actuelle n'étouffe-t-elle pas la création de nombreux chefs-d'oeuvre ? On n'assassine pas Mozart, mais on le distrait, le résultat est le même. On retrouve d'autres questions du même genre avec Gérald Bronner qui se demande Qui sait ce que l'humanité a perdu dans les milliards d'heures de disponibilité mentale qui sont déversées dans le dépotoir attentionnel ? On trouve cette même préoccupation au sujet de l'accomplissement chez Michel Demurgé qui a écrit dans TV Lobotomie « L'exposition télévisuelle ne rend pas les enfants visiblement crétins ou retardés. Elle ne les abétit pas ouvertement. Elles écrètent juste le champ de leurs expériences et de facto l'univers de leur possible. Aurait-il eu l'audace littéraire d'un Thomas Mann, ils se satisferont éventuellement d'une plume tout juste honnête. » Dans un article de L'Express, Anne Cordier et Séverine Herrel commentent le livre de Michel Demurgé, « Faites-les lire » en disant « Cette question de la lecture performative me surprend. On ne lit pas seulement pour performer mais aussi par plaisir. » Et Séverine Herrel ajoute « Pourquoi les loisirs devraient-ils forcément être intelligents ? » C'est-à-dire performatifs. Même si un chercheur apporte de bonnes nouvelles sur les liens entre consommation d'écran et le bien-être des enfants, ça ne suffira jamais pour assurer ceux qui sont préoccupés par l'accomplissement. Ma première question, elle porte sur le fait de savoir si le sujet, c'est celui du bien-être. Parce qu'on peut aussi considérer que si les réseaux sociaux rendent neuneux, quelqu'un qui passe cinq heures par jour sur les réseaux sociaux et qui va devenir neuneux, il peut très bien avoir un bien-être largement supérieur à celui qui n'y passe que quelques secondes et qui se posent des problèmes, surtout au moment de l'adolescence, des problèmes personnels. Par conséquent, ma question porte également sur le plan du développement cognitif et de l'acquisition des connaissances. Alors de ce point de vue-là, là pour le moment je reste sur ma faim. Si la moyenne est d'une heure et demie sur TikTok, ça veut dire qu'il y en a qui passent trois ou quatre heures par jour. va hypothéquer le temps qu'il passe à des acquisitions de connaissances plus différentes disons et peut-être plus intellectuelles, plus professionnelles. Le bien-être c'est une chose, mais il y a aussi toute la partie acquisitions de connaissances, problèmes scolaires, etc. Même si le divertissement ne réduit pas notre potentiel intellectuel, ces personnes se demanderont, est-ce que ça réduit ce que l'on fait de notre potentiel ? Tous les intervenants accordent de l'importance au plaisir et à l'accomplissement, mais pas dans les mêmes proportions. Ils sont tous d'accord pour dire qu'on peut avoir une vie moyenne avec une consommation moyenne de divertissement, mais pour certains, ça serait dommage et les autres ne verraient pas le problème. Et c'est comme ça que des chercheurs peuvent arriver à des conclusions totalement différentes en partant d'une même publication scientifique. Par exemple, si une étude montre que le temps d'écran n'a pas d'effet particulier, certains diront, regardez, c'est bon, il n'y a rien de dramatique, et les autres diront, regardez, il n'y a pas d'effet, donc ça n'apporte rien. Donc, quels que soient les résultats des études scientifiques, vous aurez toujours des désaccords entre des intervenants qui sont plus orientés vers l'accomplissement ou le plaisir. On peut aussi trouver d'autres différences entre ceux qui sont très critiques sur le divertissement et les autres. Ces deux catégories de personnes n'ont pas les mêmes objectifs et n'ont pas les mêmes préoccupations. On le voit avec les résultats des rapports PISA. Certains évoquent surtout l'augmentation des inégalités et d'autres évoquent surtout la baisse de niveau. Alors, ce n'est pas toujours facile de connaître l'idéologie des personnes qui s'expriment sur le divertissement, mais on peut s'amuser à deviner leur opinion juste en faisant attention aux mots qu'ils utilisent et aux petites phrases qu'on retrouve par-ci par-là. Par exemple, dans l'introduction de Les écrans et les enfants, qui est un livre qui se veut plutôt rassurant, Anne Cordier et Séverine Heirel utilisent des expressions comme « contre le policier », « nier l'humain et le social », « stigmatisation » et « éducation populaire ». Et dans le dernier livre de Michel Desmurgers, qui est plutôt alarmant sur les écrans, il écrit « là se trouve du reste une pierre d'achoppement majeur entre les réalités neuroscientifiques et les thèses du sociologue Pierre Bourdieu. Les classes dominantes se reproduisent parce que leurs pratiques éducatives sont, et de très loin, les plus favorables à l'édification cognitif, émotionnelle et sociale de l'enfant. Ce n'est pas vraiment la même ambiance. Et pendant que Michel Desmurgers critique une théorie de Pierre Bourdieu, de l'autre côté, vous en avez d'autres qui citent Bourdieu. Grégoire Borst. Non mais le nombre de livres par exemple dans un foyer, c'est un proxy en fait du milieu social d'origine. Et le milieu social d'origine, ça joue sur le développement cérébral des 4 mois après la naissance. Donc c'est ce que Bourdieu appelait le capital culturel. Là encore, ce n'est pas vraiment la même ambiance. Donc si vous vous intéressez à l'effet du divertissement sur les écrans, vous serez forcément plus convaincu par les auteurs ou les chercheurs qui ont une idéologie compatible à la vôtre. Et quand on trouve des débats sur le divertissement sur les écrans, il ne faut pas oublier que les interlocuteurs n'ont pas forcément la même vision du monde. Et leurs désaccords viennent peut-être plus de la différence dans leurs idéologies que des résultats des études scientifiques. Le thème du divertissement sur les écrans n'est donc pas juste scientifique, il est aussi idéologique. Et il faut avoir conscience que les différentes philosophies de vie ont une place importante dans les débats. Il faut savoir que les idéologies influencent énormément les interprétations des études scientifiques. Quand on parle d'idéologie, on est vite concerné par le problème du parti pris. Et c'est ce que l'on verra dans la prochaine vidéo. Une fois que l'on a un parti pris sur le thème du divertissement et les écrans, il est très difficile d'être objectif.